Salut à tous, c'est Reda d'Animalistique, j'espère que vous allez bien. Avec la sortie de la nouvelle Nintendo Switch OLED, je me suis dit, pourquoi ne pas faire une vidéo qui explique un thème sur les jeux vidéo, mais qui reste quand même lié avec les animaux. Et pour ça, je n'ai pas trouvé mieux que l'origine du skin Tanuki Mario. Ce fameux skin que j'appelais Mario écureuil quand j'étais petit, mais qui n'a aucun rapport avec l'écureuil, ni aucun rongeur. Le Tanuki, c'est le nom japonais donné à un animal très important dans la mythologie japonaise, qui serait capable de se transformer pour prendre n'importe quelle apparence. En français, on l'appelle le chien-vivrein. Comme la plupart d'entre vous le savent, Mario Tanuki est une petite transformation de Mario qui a été introduite pour la première fois dans le jeu Super Mario Bros 3. Et comme pour la majorité des super pouvoirs dans les jeux Mario, il suffit juste de toucher l'item pour l'avoir. Ce pouvoir permet de voler et de donner des coups de queue aux ennemis pour les tuer. Rien de spécial vraiment, c'est juste le gameplay simple et accessible des jeux Mario. Mais ce qui nous intéresse vraiment ici, c'est l'animal derrière ce skin, qui est le Tanuki, ou le chien-vivrein. C'est un animal qui a une histoire un peu triste, parce qu'il a subi et il continue de subir plusieurs types d'atrocités humaines, jour après jour pour sa fourrure, et pour autre chose qu'on va aborder dans cette vidéo. C'est un petit canidé sauvage qui peut facilement être confondu avec un raton ou un pléro, mais il y a quand même plusieurs éléments qui le différencient de ces deux animaux. Le Tanuki est une espèce de chien envahissante qui a préoccupé les différents pays européens et non-européens, parce qu'elle est invasive et porteuse de la rage. Comme l'explique le livre de Serge Morand, c'est plutôt la rage qui a évolué et qui s'est adaptée aux chiens-vivreins, ce qui l'a rendu un danger pour la santé publique. Les pays membres de l'Union Européenne interdisent de manière stricte la commercialisation, l'introduction ou l'élevage de cette espèce. Et en plus de ça, ils surveillent et éradiquent toutes les populations présentes dans la nature. C'est vrai que c'est une espèce qui était à la base endémique au Japon, mais elle a été tellement importée, exportée et commercialisée pour sa fourrure, qu'on peut la trouver presque partout en Europe, même en France. Juste en Allemagne, son expansion était tellement rapide et incontrôlable que le nombre de chiens tués est passé de 12 chiens en 1991 à 18 634 en 2004, ce qui est très triste. C'est vraiment un autre animal victime de la cupidité et de l'avidité humaine qui a commencé par sa commercialisation pour la fourrure et qui a fini par son introduction dans d'autres régions géographiques, juste pour le tuer, encore plus qu'avant. En France, depuis l'arrêté ministériel du 3 avril 2012 pris pour l'application de l'article 427.6 du Code de l'environnement, qui fixe la liste, les périodes et les modalités de destruction des animaux et des espèces classées susceptibles d'occasionner des dégâts par arrêté du préfet, le chien vivrin est classé nuisible sur l'ensemble du territoire français et peut donc ainsi être détruit toute l'année. Au niveau comportement, le chien vivrin est le seul membre des canidés qui hiverne, mais il ne le fait que lorsque les températures dépassent les moins 5 degrés Celsius, et pour le faire, il augmente son poids pour avoir un maximum de réserve. C'était tout pour aujourd'hui, merci d'avoir regardé et on se dit à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada